Ceux qui négociaient après, c'est-à-dire ceux qui représentent les syndicats, ne le faisaient que pour leur pomme. Nous, on est sortis dans la rue pour défendre tout le monde. Aussi bien le droit des travailleurs que le droit social de vivre mieux, de vivre décemment, de vivre dignement. Donc nous, on a relevé la tête, on est sortis il y a deux ans et demi. Donc obligatoirement, on soutient le fait de dénoncer les licenciements. Surtout que ces licenciements viennent après avoir bénéficié de subventions d'État, du CICE, des gens qui avaient pris l'engagement de ne pas licencier. C'est toujours la même chose. Entre les politiques et le capitalisme ou les grosses entreprises, ils ne tiennent pas leurs engagements, mais par contre, tout ce qu'il y a à prendre, ils le prennent. Voilà. Ils font pareil avec l'humain. Une fois qu'ils vous ont bien essoré, il reste quoi de vous ? Vous n'avez plus la santé, vous n'avez plus rien parce que vous êtes endetté, vous êtes fatigué, épuisé, trop vieux, et vous dépendez de... Les gens qui sont endettés dans leur foyer, ils dépendent de ces gens-là. Comment ils vont dire non dans leur travail ? Ils ne peuvent plus. Donc on savait qu'il y avait une manifestation qui avait été organisée par les syndiqués et les syndicats qui partaient de l'Assemblée nationale. Du coup, la préfecture, je l'ai confrontée au fait qu'ils nous refusaient devant les institutions, devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, devant Trocadéro, devant le Palais de l'Élysée, au titre de la loi renforcée sur la sécurité et vigie pirate renforcée. Je leur ai dit comment vous acceptez à ces gens-là, et puis du coup, vous nous refusez à nous. Mais le problème, il n'est pas là. On ne peut pas faire de différence. Sinon, c'est de la stigmatisation. Donc ils ont été quelque part contraints et forcés de nous accepter ce lieu. Parce qu'au début, je vous l'ai dit, on voulait aller au parvis des droits de l'homme, en passant par le Sénat, en partant d'ici. Du coup, je les ai confrontés à leurs incohérences, et au fait, comme quoi, qu'ils ne respectaient pas la loi. Donc du coup, ils ont été un peu contraints d'accepter. En tout cas, on les remercie quand même d'avoir accepté, mais c'est notre droit. Et enfin, on a un beau parcours. Et un parcours qui a un sens par rapport à nos revendications, parce qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Voilà. Au moins, on sera visibles et on est là où on veut être. Et ça a un sens. Maintenant, j'espère que ça fera boule de neige, et que les autres qui déclareront pourront bénéficier aussi des mêmes droits. Voilà, tout simplement. Et ça n'a pas été facile, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu ces parcours. Merci, M. Lelouch, donc, co-organisateur de... Oui, mais en attendant, c'est pour vous mettre en avant aussi tous les streets médics et les médias. C'est-à-dire les médias, mais je dis les journalistes, les photographes indépendants. Tous ceux qui ont couvert tous ces événements depuis deux ans et demi, parce que les médias mainstream, eux, orientent et influencent les pensées. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers porte-parole du gouvernement maintenant. C'est pour ça que vous êtes importants. C'est pour ça qu'on se devait de vous le dire. Et là, j'ai même une annotation. Vous avez les observateurs street médics qui ont relevé, qui ont fait depuis mars 2019 jusqu'à novembre 2019, ils ont fait un recensement des blessés. Écoutez bien. En dix mois, 51 journalistes et photographes ont été blessés. 51. En dix mois seulement, sur les actes. Il y a 135 street médics et secouristes qui ont été blessés. 2173 personnes ont été blessées. Ils sont intervenus 23 709 fois dus au gaz des gens qui étaient incommodés. Et on ne connaît pas les effets de ces gaz. Imaginez-vous. Le chiffre 23 709 fois. Et ça, c'est juste qui est référencié officiellement par eux. Et il y avait des manifestations dans toute la France. Donc à un moment donné, je me dis que la répression, ça suffit. C'est pour ça qu'on demande des sanctions auprès des agents dépositaires de l'autorité publique et de leurs commanditaires, c'est-à-dire leur hiérarchie, ceux qui ont commis ou orchestré ces violences sur les civils, les personnes, les manifestants, les street médics ou les journalistes. Voilà, tout simplement. On parle de 3000 blessés. Tu parles à peu près de 3000 blessés, mais il y en a beaucoup plus. C'est vrai qu'on ne va pas forcément... Sur dix mois. Je t'ai parlé sur dix mois en 2019. Imagine-toi, ça fait deux ans et demi. On ne va pas forcément sur les effets de ces gens qui ont été blessés. Je n'ai jamais été voir à ça. Eh bien, tu ne l'as pas référencé parce que tu ne l'as pas dit. Bien sûr, il y en a beaucoup dans le cas. Mais j'en connais beaucoup. C'est que la face visible. C'est la face visible, mais eux, les street médics, c'est les gens qu'ils ont recensés qui sont soignés. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes street médics ou d'autres personnes ne même pas accepter les soins, se soigner eux-mêmes et ne même pas le signifier. Voilà. Et combien de fonctionnaires ont refusé les soins d'aller à l'hôpital pour éviter de perdre leur boulot ? Combien il y en a eu ? Parce qu'il voulait rester dans l'anonymat, rappelez-vous. Et à un moment, il voulait ficher les gens qui allaient dans les hôpitaux. C'est contraire au droit. C'est contraire au droit humain. Donc voilà pourquoi on est là. Et je pense que ça a une vraie signification d'être là aujourd'hui. Donc on vous rend hommage parce qu'on vous remercie et au lit street médic d'avoir été là pendant deux ans. On se devait de le faire et ça n'a pas été fait en deux ans et demi. C'est un comble parce que grâce à vous, l'information et les gens peuvent se faire une opinion différente de ce qui se passe dans la réalité des choses. Et les droits humains, porter secours, assistance à des personnes, je pense que c'est valorisant et il est normal de vous valoriser. Voilà pourquoi on est là. Ça c'est gentil. Il faudrait même que vous preniez la parole parce que vous devriez vous interviewer entre vous tellement vous avez été utile et tellement c'est important. Comment ? Ça peut être un très bon exercice. Un très bon exercice, surtout que vous avez plus l'habitude d'interviewer que de parler. Voilà, vous posez des questions mais donnez votre consenti. Expliquez pourquoi vous êtes là parce que vous avez aussi des valeurs et des convictions. Et il faut les mettre en avant. Et les street médic, il faut les remercier. Parce que combien, combien ont été sauvés, combien ont été contents ou rassurés de les trouver sur toutes les manifestations. Et le rapport des 10 mois qu'il y a là, c'est un vrai travail de mémoire. C'est sur Toulouse, toutes les villes. Toulouse, Marseille, Paris, il y a de tout. Imaginez-vous, l'acte le 5 décembre et le 12 décembre. Ils ont recensé 6 journalistes blessés qui ont été recensés, je parle. Là, t'as 4 secouristes qui ont été blessés. Juste sur 2 actes. Imagine-toi, 92 personnes blessées qui ont été recensées. Et ils sont intervenus dans les gaz environ 1000 fois. Sur 2 actes. Imaginez-vous l'utilité que vous avez de transmettre l'information, d'être là, l'importance et qu'ils soient là eux aussi. C'est pour ça qu'on est là et on a décidé de les mettre en avant, de vous mettre en avant. Voilà, vous mettre en avant. Je vous laisse avec David.